Il faut qu'il y ait des moyens de transport. En gros, il faut qu'il y ait des sociétés, il faut qu'il y ait des grandes sociétés qui partent acheter et évarquer le produit sur Brazzaville. Le Congo importe chaque année pour plus de 500 milliards de francs CFA. Les agricoles sont une banque agricole. Ce n'est pas possible. Je pense que l'expérience du Fonds de Souture de l'agriculture a échoué parce qu'on n'a pas réellement identifié, comment on appelle ça, les vrais opérateurs agricoles. Ça c'est de un. On a donc de l'argent à n'importe qui et à n'importe comment. Ça c'est de un. De deux, c'est que le Fonds de Souture de l'agriculture, le Fonds n'est pas une banque. Le Fonds n'est pas une banque. Donc, ils ne connaissent pas ce que c'est que le crédit. Les arrestations qui se passent maintenant, je prends les arrestations qui se passent maintenant, on ne peut pas arrêter quelqu'un pour un crédit. Non. Parce que quand on prend un crédit, quand on prend un crédit, il y a des gages, il y a des garanties. Or, le Fonds de Souture de l'agriculture a donné de l'argent à des noms ayant droit et sans respecter les règles de l'art. Si c'était organisé, si c'était, qu'on appelle ça, organisé, si c'était le crédit, il ne devait pas y avoir des arrestations. Puisque quand on va prendre un crédit en banque, il y a des garanties que l'on donne à la banque. Et puis, entre nous, bon, un milliard, deux milliards, ça ne veut rien dire pour l'agriculture. Ce chiffre-là est évalué à une certaine de milliards. Par exemple, la Côte d'Ivoire, en 1999, le Fonds de garantie était, s'il vous plaît, de 500 milliards de francs CFA. Ça, c'est en 1999. Donc, il est erroné de penser que on ne doit pas soutenir pour la pensée de l'agriculture. Il faut créer des grands centres de distribution. Il faut qu'il y ait des grands centres de distribution. Il faut qu'il y ait des coopératives de distribution. Parce que le paysan, quand il produit, il doit savoir où vendre, où aller trouver de l'argent. Il faut qu'on évite que le paysan produise et il est avec sa production. Pendant une année, deux ans, trois ans, il n'arrive pas à avoir des débouchés. Ça, ça découvre l'agriculteur. L'agriculteur, le paysan, il doit être rassuré que s'il y a ses 100 sacs d'arachides, il y a des preneurs. Il faut qu'on réussisse aussi à boucler le circuit production, transport et vente. Il y a des grands centres de vente comme Brazzaville, comme Pointe-Noire. Il y a des régions, surtout de la partie nord du Congo, comme la Likwala, qui ne peuvent pas évacuer leurs produits sur Brazzaville qui est un constat de distribution ou bien un constat de consommation. Donc, il faut donc qu'on maîtrise des circuits, production, transport et vente. C'est-à-dire, le paysan qui est à Iphondo, s'il produit sa banane, il est en mesure de l'évacuer d'Iphondo jusqu'à Brazzaville où il y a un concentre où il y a un concentre de consommation. Et pour cela, il faut qu'il y ait des routes. Il faut qu'il y ait... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501